Bienvenue sur votre chaîne Bocota TV, vous regardez 15 minutes avec votre toute nouvelle émission faite par nous pour vous divertir et vous informer. Avec vous, en 15 minutes, rentrons dans l'univers de notre invité du jour. Bon, voici le concept. Tout se passe en 15 minutes. Andy, votre animateur, va jouer le rôle de l'inspecteur. Avec son invité du jour, il faut décrypter l'actualité et enquêter sur des sujets pertinents. L'invité nous promet une chose, celle de dire la vérité et rien que la vérité. Le tout dans une atmosphère chill and cozy. 15 minutes avec... Yassetidon ou Kap Moshino. Mon invité d'aujourd'hui est un passionné de la musique. Congolais, il a lui aussi hérité de la musique sous les toits parentales. Dès l'âge de 10 ans, sa relation avec la musique se dessine grâce à sa mère chanteuse, Gospel et son père, producteur de musique. Son dernier album en collaboration avec son collectif à 3 heures prod est un cocktail musical qui a comme saveur l'unité dans la diversité afin de rassembler pour briller ensemble. Plus de 10 artistes est présent sur un projet qui combine chaleur, émotion et ambiance, dont nouvelle ère tout y est. Yassetidon, c'est un parcours trilogique entre 3 grandes nations. Les Congo d'où il tire toutes ses mélodies. Les USA où il nous a ambiancé avec Kipe Ayo. Et enfin les Canada où grâce au titre à Charo, il nous a présenté toute l'étendue de son génie. En chiffre, Kap Moshino, c'est donc plus de 12 singles en solo, plusieurs collaborations entre les Congo, les USA, Haïti et les Canada. Plus de 34 000 auditeurs mensuels sur Spotify et plus d'un million de vues sur YouTube. On comprend pourquoi il est le premier Congolais sur les billboards au Canada. C'est pas petit boucan comme lui-même MC vient les dire. C'est lui qui dit aux femmes, you're the most beautiful woman alive. Il est le genre d'artiste trop focus dans son art avec comme mot d'ordre, Kipe Ayo. Il est le genre de gars qui peut fight for you. C'est donc sans raison qu'il a annoncé en 2019, je cite, je vais pas lâcher. Car il savait que pour être validé, il devait dire adieu à la Hesse. En bon Congolais, il n'a pas trop besoin d'un polo pour définir son élégance. Les Cap Moschino et les Dibala de l'Afro-Québec drillent. En vrai, Charo, il est venu débloquer un autre niveau dans les rap gays. Ah ouais. Vous comprendrez que c'est sans raison qu'on retrouve sa voix dans plus de 11 titres dans Nouvelle-Air, son tout dernier projet. Yassi Tidon, bienvenue dans 15 minutes avec. Franchement, shout out, shout out, shout out. Waouh, je suis vraiment épaté frérot. T'as tué ça. Meilleure présentation à date en tout cas. Merci beaucoup. Yassi Tidon, comment tu te portes ? Je suis là, tranquillement. On vient de sortir le projet. Le stress est un peu plus bas maintenant. On est en mode promo et ça se passe super bien. Je vais bien frérot, tranquille. Ça va, tu vas bien, nous aussi on va bien. D'ailleurs, en parlant de ces derniers projets que vous venez de sortir avec votre collectif 3h Prod, en musique, il y a plus de stress quand vous produisez ou quand vous sortez les projets ? Waouh, je dirais le stress c'est la mise en forme un peu du projet. C'est-à-dire que prendre des beatmakers, organiser les studios, organiser tout ça. Dieu merci, j'ai une superbe équipe. Dallas, qui est le fondateur de 3h Prod, le collectif, qui est aussi mon manager. Il a fait un boulot de malade parce que c'est lui qui a tout mis en forme. C'est lui avec les sponsors. Shout out à tous les sponsors qui ont participé. Jamil Jury, I really know. Exhibition and Food Jane. Ils ont tous participé. Pour venir à ta question, c'est vraiment la mise en œuvre qui est plus compliquée. Les studios, les beatmakers, rassembler les featuring, rassembler tout ça. Après, la musique au studio, quand tu es passionné, quand tu mets la musique, c'est comme un joueur de foot. Tu te donnes le ballon, il va jouer. Il va jouer, voilà. C'est plus comment faire à ce que la pâte devienne gâteau, tu vois. C'est plus dans ça. Après, quand tu sors, quand tu attends, tu espères que ça donne bien. Mais après, tu as fait le plus dur. Le plus dur a été fait. En tout cas, on va revenir sur ces projets Nouvelle Air. Rapidement, parle-nous un peu de ta rencontre avec la musique. Comment ça a commencé où ? Comment cette relation s'est développée pour arriver à ce que tu es aujourd'hui ? Je crois que dans la salle, à part mon frère Keb ici, tout le monde est Congolais. Ce que tu connais, comment c'est ? Dès que tu sors de chez toi, il y a de la musique, il y a les bars, il y a tout ça, les églises, les veillées. Comme je disais dans un podcast, dans une chaîne québécoise, ça les a fait rire. Mais je dis, chez nous, à la naissance, les gens chantent, à la mort, les gens chantent. C'est vraiment dans... La musique est partout. C'est la vie, exact. So, ouais, j'ai grandi dans ça. Mon père, comme tu l'as dit, il a produit la musique, bien qu'il fait autre chose. Mon père est dans l'armée, mais amoureux de la musique, il a produit les albums de ma mère, qui faisait aussi autre chose. Mais elle a fini par faire des albums gospel. Mon grand-père était journaliste culturel. Mes cousins, ils ont rempli des salles, même avant que je commence à rapper. Béa Desary Grecs et tout. C'est vraiment ancré dans la famille. C'est juste naturel pour moi de faire ça. C'est comme une passion. Maintenant, je vis de ça et je suis très béni. Je remercie Dieu parce qu'aujourd'hui, je peux vivre de ma passion. Mais c'est tout naturel. Ça s'est fait naturellement. Ça s'est fait naturellement. En tout cas, on comprend bien cet amour pour la musique. En tout cas, on les ressent dans chaque projet, dans chaque musique que tu sors. On les ressent vraiment de manière très forte. Et puis, rapidement, du coup, comment ça s'est faite cette transition entre les Congo, les USA et puis aujourd'hui les Canada ? Comment tu as géré les trois ? Bro, je ne m'attendais pas du tout à ça. Franchement, comme je dis, ma mère, en faisant le gospel, elle voyagait. Et puis, elle faisait aussi du commerce. Elle achetait les pagnes, tu vois, les pagnes africaines et tout. Africaines et tout, oui. Soit on voyagait beaucoup à travers l'Afrique de l'Ouest. J'ai fait le Togo, le Bénin. J'ai fait un an au Ghana. Et ensuite, quand j'ai eu mon bac, mon père m'a dit qu'il voulait que j'étudie au State. Moi, j'ai pleuré ce jour, je me rappelle. Ah ouais, pourquoi ? Tous mes cousins partaient en France. Tu vois, ils sont à Congolais. C'est la France, la France, la France, la France, la France, exact. Moi, j'ai pleuré. Non, tu vas aller en France et tout. Mon père m'a dit, non, va au State, tout ça, tout. Et je suis allé au State, effectivement, c'était une très bonne décision parce que je suis allé pour l'université. J'ai fini. Ceux qui ne savent pas, rappeur, mais bon, moi, ma stérisa. Exactement. Tu vois, on a fait bien qu'on continue la musique et tout. Je suis arrivé aux Etats-Unis. Au départ, c'était un peu dur parce que tout seul pour la première fois. J'avais à peine 18 ans. Tout seul pour la première fois et tout. Mais petit à petit, voilà. Et puis, la transition ici, c'est pour des raisons familiales, tu vois. Je suis arrivé ici pour... C'est un peu... À force de rester tout seul au State, je voulais un peu revivre un peu la famille et tout. Et ici, à Montréal, par contre, il y a beaucoup de familles. J'ai des cousins. Tu connais comment c'est... Les familles africaines, exact. Les familles africaines. C'était plus ça. J'ai fait presque 10 ans, 9 ans au State tout seul. C'était le moment pour moi de venir quelque part où il y avait la famille et tout. Où il y avait de la famille, mais où il y a la musique aussi. Parce que... Bien sûr. C'est vraiment ici que... C'est vrai, aux Etats-Unis, tu chantais aussi. Il y a des titres que tu as sortis de l'autre côté aussi. Mais c'est vraiment ici qu'on te découvre. En tout cas, comme je l'ai dit tantôt, toute l'étendue de ton génie. Comment... Au fait, comment on t'a reçu en tant qu'artiste ici ? Comment le public t'a accueilli ? De vrai, je ne vais pas te mentir. Si je te dis que je suis venu ici, j'avais encore la musique en tête. C'était plus en mode famille. Je venais de perdre ma mère. Désolé. Merci. Je venais de perdre ma mère. En fait, c'était juste un ras-le-bol. Je voulais aller quelque part... Fresh air, tu vois ? Exactement. Revivre le truc. Et je suis venu. Et j'ai commencé à faire la musique. Une chanson, deux chansons. J'ai vu. Oh, ici, ça donne mieux qu'aux-steats. Et l'engouement des gens. Comment ça partait et tout. Et franchement, j'ai des gens qui me disent « Séti, nous on fait la musique, ça fait 15 ans. Ça fait 12 ans, 13 ans. Mais toi, en deux ans, ce qui t'arrive en ce moment, c'est juste que je n'ai jamais vu, tu vois ? Ça fait plaisir. Mais quand je suis arrivé, c'est plus... Je pense que j'ai ramené une touche. Après, ce n'est pas pour me jeter des fleurs et tout. Humblement, je me dis que j'ai ramené ce côté un peu déconné, un peu rigolé, un peu... Ce n'est pas parce que tu es rappeur... C'est pas parce que tu es rappeur, tu dois être coincé. Ce n'est pas parce que tu es rappeur, tu dois... C'est ça que les gens ont gravité, tu vois ? Je pense qu'ils avaient besoin de ça. C'était trop en mode street, tout ça, tu vois ? Moi, je suis en mode... Les méchants, quoi. Exactement, exact. Je suis un méchant gentil. Exactement. Ok, d'ailleurs, quand tu parles de ça, je répense à Nasa et tout. Tu vois, j'ai pensé à ça direct. Non, toi, t'es fort. Et quand j'y répense, c'est un congolais aussi. Exactement, c'est vraiment ça. C'est ces trucs-là. Et puis, ta rencontre avec 3H Prod, ton collectif, comment ça s'est fait ? Ça s'est fait parce qu'à l'époque, il fait toujours partie de mon équipe. Je travaillais avec Shadat Aloui, Benny, Benny Ayan. On est toujours ensemble. On venait de faire, je crois, on travaille sur Afrokeb. On travaille sur Afrokeb. On avait sorti Adulais et j'avais posté sur les réseaux. Et Dallas avait vu ça. Il m'a écrit « Abro, go bye » et tout, c'est tout. À l'époque aussi, il avait ses artistes. Et on a commencé comme ça, juste amitié. Amitié, je l'ai invité à mes clips. Il est venu à Afrokeb. Il m'a invité à ses clips et tout. J'ai fait connaissance à d'autres personnes. Il m'a introduit à d'autres personnes, ici à Montréal, tout ça. Et un jour, j'ai dit « Tu sais quoi ? Écoute, moi, j'ai mon équipe qui s'occupe de moi à l'international, tout ça, tout ça. Écoute, on travaille ensemble ici et tout. » Et c'est comme ça, ça a commencé. C'est vraiment, c'est sur les réseaux. C'est vraiment comme ça, ouais. C'est sur les réseaux. Il a aimé ce que je faisais. Moi, j'ai aimé ce qu'eux, ils faisaient. Parce que comme je me suis dit, eux, ils ramenaient aussi ce côté africain qu'il n'y avait pas, ici. Ce côté afro. Et c'est vraiment fusion de personnes qui ont la même vision. La même vision, exactement. Et ça s'est fait naturellement. Même si aujourd'hui, il m'énerve souvent. En tout cas, on comprend que dans chaque relation, il y a ses trucs. Non, je rigole, je rigole. Parce qu'hier, il m'a promis un cachet de Radio-Can. J'attends. En tout cas, on espère que ça va arriver. On espère que ça va arriver. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Vous comprenez que c'est la bonne vibe, chill and vibe. On est là, on discute. Mais moi, j'ai une question. Pourquoi ? 3, c'est 3 heures prod, le label. Un jour, tu l'inviteras, il va t'expliquer comment ça a commencé. Exactement. Lui, avec ses histoires, il va te dire, ça a commencé par un chien qui s'appelait Dalla, je ne sais pas quoi. Ça fait une longue histoire. J'espère qu'il viendra lui-même. Exactement, il va venir, il va venir. D'ailleurs, après, ici, on a quelque chose avec une autre chaîne, je ne veux pas le mentionner. Exactement. C'est le signe de 3 heures. 3 heures, c'est vraiment un mode collectif, mais vraiment unité. C'est l'union. Regarde le nombre d'artistes, par exemple, sur le projet. C'est des artistes que tu n'aurais jamais su qui pouvaient être dans un seul projet. Exactement. Tu vois comment Montréal est, il y a beaucoup de politique à Montréal. Beaucoup de... On ne va pas rentrer dans tout. Nous, on a dit, écoutez, nous, on met tout le monde ensemble. Et c'est beau. Franchement, ça se ressent. Il y a des gens qui me disent, mais comment tu as fait pour avoir lui dans le même projet que lui ? Comment tu as fait... Non, parce que nous, on est bien avec tout le monde. La vie est trop dure, frérot. La vie est trop dure, on veut juste payer nos factures, s'occuper de nos enfants. S'occuper de la famille au pays, on ne va pas rentrer dans tout ce qui est... Tu vois ce que je veux dire ? Je veux capter, ouais. Le fait qu'on a... Chaque fois qu'on voit tout le monde, c'est toujours on love, peace et tout. On a pu inviter tout le monde, les médecins en oeuvre. C'est ça, trois heures, en fait. C'est l'unité, l'union et... Franchement, ici, au Québec, on en avait vraiment besoin, je pense. Est-ce que c'est ces messages-là aussi que vous avez voulu transmettre à travers la dénomination des nouvelles ères ? C'est ta... Bro, lui, là. Franchement, c'est exactement ça. C'est exactement ça, tu vois. Dans le projet, tu le ressens. Il y a du rap, old school, il y a du gang shit, comme on appelle ça ici. Excusez-moi mon français et tout. Mais il y a aussi de l'afro, il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de mélodies. Il y a beaucoup de... Tu vois, c'est très coloré. C'est très coloré. C'est vraiment une nouvelle ère. Je vais te donner une anecdote. Il y a un an, je faisais beaucoup de premières parties. Je faisais la première partie de Niska, je faisais la première partie de Nino, Atik, Distinct, tech, 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 truc. J'ai fait plusieurs... Beaucoup de premières parties. C'est cobaladé, super gars en passant, Niska, super gars. Mais je faisais plusieurs premières parties et il y avait des rappeurs super connus d'ici. Des gars qui sont très, très connus qui me disaient, yo bro, les français, c'est eux qui doivent faire nos premières parties. On ne les suce pas les bottes et tout. Il ne faut plus faire les points, pas de trucs. Mais ils ont vu comment ça a donné mes premières parties. Tu connais quand on vient sur scène. C'est-à-dire, il faut commencer quelque part. Exact. Moi, j'étais en mode, en mode soldat. Moi, ma mentalité, ça n'a jamais changé. Si je viens quelque part, si je ressors avec deux fans de plus, c'est plus. Tu vois, c'est la mentalité que j'ai. Si je viens quelque part, on a fait des shows de 20 personnes, de 10 personnes, de 5 personnes, de tout ça, avant de faire 43 000 francos. Tu vois, on a tout fait. Et ça en deux ans. Bref, mais c'était ça. Et aujourd'hui, ces rappeurs-là qui me disaient, ah, il ne faut pas faire les premières parties. Je les vois faire maintenant toutes les premières parties. C'est important, guys, de commencer quelque part. Exactement, exactement. Tu vois, c'est ça. Mais c'est all love. C'est all love. Voilà. Dehors, en parlant des nouvelles ères, en tout cas, moi, j'ai mes coups de cœur, en tout cas. Il y a Benda, il y a Benzo, il y a Lové, et puis il y a Goudran. Exact. Et est-ce que tu peux me donner ton top 3, si je peux le dire comme ça, dans le projet ? Je sais que c'est un problème des riches. Ouais, ouais. Tu dois sortir avec la Ferrari. Non, mais c'est un bon problème. C'est un bon problème à avoir. C'est un bon problème à avoir. Mais trois, juste trois chansons. Je dirais Benzo, oui. Oui, comme je disais à mon frère tantôt, c'est le texte le plus personnel que j'écris. Il y a d'autres sangles qui vont sortir bientôt dans mon projet solo. Mais Benzo, je te jure, quand j'écrivais, à un moment où je suis sorti, je suis allé pleurer. Parce que je parle de ma mère, je parle de ma mère, je parle de, tu vois, c'était très deep. C'était vraiment deep cette journée-là, c'était incroyable. Bref, je dirais Benzo, Goudran, sûr et certain. Benzo, c'est dur, bro. Benzo, c'est sûr. Parce qu'il y a ce côté congolais, ce côté un peu fou, farfelu, là, que j'ai. Mais je dirais aussi le son de Casalito. Ring. Ring, ok. Il est très fort, ce son. Voilà. J'espère que vous aussi, vous avez votre top 3. En tout cas, mettez-le dans les commentaires. Ça va faire énormément plaisir. Rapidement, je voudrais qu'on parle aussi de cette relation que tu as avec les Congos. Moi, d'ailleurs, en faisant des recherches, j'ai découvert en tout cas les titres Oboro. Ah ouais. Avec Afaratena, Nick Sosé et tout. C'est un son qui n'a pas show. Exactement, bro. Moi, je t'ai surpris que c'est TikTok. Il y a autant de vidéos. Ouais, c'est fou, c'est fou. Il y a autant de vidéos. J'ai même vu, il y a une dame dans l'Elysée qui a fait une vidéo avec cette canson. Il était malade. Mais ouais, ça s'est fait grâce à Tchega. Charles Attalui, c'est un jeune artiste qui produit aussi. Il a mélangé tout le monde, il a payé tout le monde. Enfin, les faux ralas. Il a payé tout le monde pour monter sous le son. Mais après, l'énergie était superbe. Moi, je t'ai surpris, pour de vrai. Je t'ai surpris. Je me disais, j'ai vu le clip. J'ai dit, ouais, le clip l'est bien, tout ça. Tu vois, on est habitué à voir des clips grandios. Mais j'ai compris, frérot. Oblède, là, en Afrique, les gens sont fous de la beauté du clip. Exactement. Tu vois, il y a des clips de 10 millions de vues. Oblède, tu te dis, mais ça, c'est ce qu'est le clip. Mais c'est juste la vibe. La vibe, ce que vous ramenez et tout. La vibe, yo, bro. Chaque personne se retrouve dans ça. Bro, il y a une chanson que mon fils écoute souvent. Il y a plein de vues sur YouTube. Aigle, Aigle de Jésus. Yahweh, Nao, Panzo, Sango. Tout ça, oui, oui, je connais. Tu vois, le clip, il est dans un marché, un truc. Mais bro, check les millions de vues. C'est la vibe. Et c'est comme ce son-là. Ce son, c'est vraiment la vibe. Et ça a ramené un truc spécial. So, shout-out à toutes les personnes en particulier pour ça. Voilà, merci beaucoup. D'ailleurs, le son est disponible. Vous tapez Oboro, Afaratsena, Nixose, Yassetidon. Vous allez pouvoir le retrouver. Et puis, rapidement aussi, tu peux me donner, c'est quoi ta lecture par rapport à la jeunesse et puis les fame ? Tantôt, je suivais une émission où Fahli disait qu'il y a des gens, ils veulent être stars avant d'être musicien. C'est vrai. On veut franchir d'autres étapes avant des passées. C'est vraiment vrai. Quel message tu peux donner à la jeunesse ? C'est déjà, un, de rester soi-même, mais de savoir qu'il y a les revers de la médaille. Faire attention. Après, c'est plus facile à dire qu'à faire. Parce que moi-même, je parle et tout. Ça ne veut pas dire que si je suis dans certaines situations, je vais toujours avoir le bon choix et tout. Je vais toujours faire le bon choix. Mais il faut savoir qu'il y a le revers de la médaille. Tu vois ? Exactement. Cette semaine, j'étais au studio avec une chanteuse qu'on appelle Lazara. Vous connaissez ? Non, mais je peux prendre le temps d'aller écouter. Elle a représenté la France à Eurovision et tout. Ok. J'ai hâte à elle et à mon label qui m'a mis en contact avec elle et tout. Et elle m'a expliqué un peu que, voilà, que le fame, c'est bien. Mais, then what ? Tu vois ? Il faut avoir le then what ? C'est ta personnalité qui doit primer. Mais après, tu vois, on dit toujours que ce que tu es avec l'argent, ça montre vraiment qui tu étais. Exactement. Tu vois ? Quand tu es pauvre, tu es gentil, tu es cool, tu es sympa avec tout le monde. Mais si on te donne l'argent et que tu es toujours le même gars qui aime, qui est gentil, qui est tout ça, quand on te donne le fame, tu es le même qui est toujours. Les privilèges et tout. Voilà. Si tu n'as pas changé, ça veut dire que c'était comme ça que tu étais. Mais si le fame, comment ça te rend arrogant, comment ça te rend... Ça veut dire que tu étais au fait comme ça à la base, tu vois. Mon conseil, c'est de rester soi-même et de savoir qu'il y a le revers de la médaille. Le fame, là, ce n'est pas éternel. Ça, c'est fort. Le fame n'est pas éternel. Et puis, rapidement, Pauline Records, Dépaco et puis Elodie, c'est ton label de manière officielle. Exactement. Bien sûr, c'est la famille. J'ai signé avec eux. C'est eux qui font tout le taf derrière en ce moment. Dans deux semaines, je suis à Paris en studio avec Nia Jiko, qui est un des producteurs. Il a produit, tu vois, le dernier projet de Tchacola avec, comment t'appelles, Dave. Il a produit Carry Me de Taiki. Plein de gars. Je chante du studio avec lui dans deux semaines. Désolé de t'écouper, mais tu le dis avec autant de facilité. Hein ? Les gars qui a produit Dave, like... Non, mais tu vois, la musique, c'est la musique, frérot. C'est... T'as raison, t'as raison, t'as raison. Mais c'est ce côté-là qu'on a aussi, au fait. Il y a cette humilité, like... Tu le balances comme ça, like, tranquille. Donc, écoute... Ouais, bro, j'apprécie, j'apprécie le moment. J'enjoye, mais après, je laisse pas le moment, l'instant me... Te monter sur la tête. Ouais, monter sur la tête. Et puis, je sais que, bro, j'ai encore beaucoup de travail à faire. Tant que mes enfants n'auront pas une maison avec piscine, tu vois, je serai pas à l'aise. Je serai pas confortable, tu vois. Tant que ma famille au pays va encore se soucier de finances, je serai pas à l'aise, tu vois. Tant que... Il y a beaucoup de temps qu'eux, tant que, tu vois. Exactement. Ça me garde des pieds sur terre et puis, bon, on espère que ça pète. Mais franchement, pour venir à Elodie et Paco, c'est vraiment eux qui m'ont poussé, ils m'ont donné ma chance. Sur l'équipe, Elodie, Paco, Dallas. Et shout-out aussi à tous mes gars qui sont derrière, qui travaillent aussi avec moi, comme J.K. qui aussi un gros, gros rappeur de la ville et tout. Exactement. Et puis, voilà, bro, on taffe, on taffe. Mais ouais, pour Land Records, c'est vraiment eux qui me mettent bien en ce moment. Tu vois ce que je veux dire ? Mettent bien en tout. Je comprends. On t'aimait bien en tout cas. Shabbat, Elodie. Shabbat, Elodie. Ça ralasse bien, ça ralasse bien. C'est fort, c'est fort en tout cas. Merci beaucoup, Yasser Tidon. Et puis, rapidement, c'est quoi la suite par rapport à... Ouais, la suite, comme je l'ai dit, avec l'équipe Pollen, on travaille déjà sur le projet qui va venir, le projet solo. Il y a beaucoup de grosses surprises qu'on va annoncer bientôt, au moment voulu. Il y a beaucoup de bonnes choses. Là, je vais en France pour deux semaines de studio. Ensuite, je reviens, j'enchaîne aussi les studios ici. So, soyons prêts à avoir un single à fin novembre. Je repars en tournée fin novembre. Parce que l'été, j'étais... Mon doigt danser aussi pour les fêtes, hein. Bro, disais-la, Elodie. Ah, ok. Elodie, c'est-à-dire, on attend. Je repars en tournée fin novembre. Et ensuite, le projet peut-être avril et tout. On va voir avec le label. Mais, ouais, franchement, je voulais profiter à dire merci à ton équipe et à toutes les personnes, en tout cas, à supporter le mouvement. C'est des jeunes congolais qui sont ici, qui sont sérieux. Franchement, le set, rien à dire. Un des plus beaux sets que j'ai été. J'ai été dans beaucoup de trucs. BBC, Radio Cannes, tout ce que tu veux. Mais franchement, un des plus beaux sets. Et je vous encourage, continuez comme ça, continuez à donner la force et continuez à être une voix pour cette génération d'Africains, de Québécois, de Canadiens. Ce que vous voulez qu'ils viennent, ces jeunes-là. Et franchement, je vous donne mon chapeau, en tout cas. Merci beaucoup. Il y a cette idée. Donc, là, on va rentrer dans notre nouvelle rubrique qui est Punchline. C'est parti. Le seul. Bon. C'est ici que les vraies choses commencent. Je te donne ça. Ok. T'es un con, wesh. C'est un casque, hein. Ah ouais. Ok. Ouais. Il faut que je répète. Ah oui, si tu veux. C'est toi qui l'as dit, hein. C'est pas moi. Ok. Loan, faut pas regarder ça, hein. Je veux ton boule, pas ton cœur. Je suis pas cardiologue. Zanotti. Ouais, Zanotti, ouais, le son. En plus, c'est la première line de l'album. C'est fou, hein. En tout cas, ça te rende des dents. Ouais, direct. C'est ça, bro. Des fois, moi, ma musique, c'est par rapport au mood. Exactement. La musique, c'est au mood. Il y a des sons, je suis énervé. Il y a des trucs que je vis dans ma vie et tout, que je vis dans la vie. Je veux juste faire un son énervé. Il y a un son, des fois, je vais être lover. Il y a un son, je vais être doux. Il y a un son, je vais être... Ce jour-là, je t'es en mode, je veux ton boule, pas ton cœur. Je suis pas cardiologue, tu vois. Exactement. Mais c'est bien parce que je préfère encore une personne qui est vraie avec moi. Ouais, bro. Ouais, ma musique, c'est vraiment le mood. Voilà pourquoi, des fois, avec Elodie, Paco et Dallas, on s'assoit, des fois, on dit mais c'est-tu dans ton style, c'est quoi ? On sait que la faute rap, c'est donné. Ça, c'est sûr, mon style, c'est la faute rap. Mais mon projet qui va venir, là, tu vas voir, il y aura du tout. C'est vraiment de la guitare acoustique, simple, à la country rap. Ça va être vraiment de partout, tu vois. OK. Voilà. Deuxième, là. Mais on se gala. C'est sûr qu'il va prendre que les trucs des dingueries. Non, même pas. Je suis gentil, je suis gentil. OK, OK, OK. Pour gagner, il faut miser, mais il n'y a rien pour miser. Suspect 95, il y a la santé. OK. Suspect 95, lourd, lourd. Je l'ai vu, il est même parti au Congo récemment, là. Oui. Ouais, bro, il faut avoir quelque chose pour miser, hein. Il faut avoir quelque chose pour miser, bro. Écoute, tu peux espérer, mais l'espoir... C'est l'icône, là. C'est chou. Mais toi, t'as misé quoi ? En parlant des... Misé quoi ? J'ai misé quoi ? Pour gagner. Oh, bonne question. T'as une galère, toi. J'ai misé quoi, bro ? Franchement, j'ai misé juste... J'ai mis tout sur la musique, là. J'ai mis toutes mes cartes sur la musique. C'est un peu dangereux. J'ai investi un peu ici et là. Mais j'ai mis vraiment tout sur la musique. En ce moment, c'est all-in. Ça, c'est du classique, hein. Ils ont des marques pour les autres, mais ils ne peuvent pas nourrir les pauvres. C'est fait, man. Si tu vois... Ça résume la société d'aujourd'hui, tu penses ? Bien sûr. Tu vois, tous les churches, comment c'est beau, de gold, de... Quand tu suis rentré dans un church récemment et tout, bro, j'avais l'impression que j'étais dans un hôtel 18 étoiles. Je te jure, bro. Tout était en marble floors, marble... This painting from like 1800. C'était juste... C'était trop beau. Mais dès que je suis sorti, bro, il y a une darande qui m'a demandé 10 dollars. Enfin, qui m'a demandé du pain ou je ne sais pas. Deux membres différents. Bro, mais qu'est-ce qui se passe ? Je dis, mais vous mettez tout ça sur des murs, des trucs. Personne ne va, des trucs. Je comprends, il y a besoin des trucs, mais regarde, il y a... Comme je dis, moi, je suis chrétien. Après, je respecte toutes les religions, mais Jésus, Jésus, quand il était là, il ne nous a pas dit de faire tout ça. Jésus, qu'est-ce qu'il faisait ? Il partait par le prostitué, au pauvre, au ceci, au cela, au cela. Il n'y avait pas de... Qu'est-ce qu'il a fait ? Au contraire, il est parti dans une église, il a tout cassé. Parce que quand on est trop attaché à l'institution, qu'à la foi, c'est là où tout ça arrive. So, facts. Très bon message, et puis les derniers. Dieu ne vous déteste pas, mais me préfère. Aigle ! Aigle ! Bro, ça c'est... Comme je dis, bro, le plus dur, c'est péter, mais restez là. Exactement. Quand je te dis, tantôt, je disais qu'on se sort de la maison, on écoute la musique, bro. Moi, je me rappelle, je sortais de chez moi avant de voyager, tu dis, caravale de belles mélodies. Un truc comme ça. C'est quoi le son ? À l'époque, tabou, fatou, maman a compris ça. Partout ! Bro, aujourd'hui, mon fils écoute encore. Bro, ok ? Tu imagines combien d'années sont passées ? Le gars, il est resté relevant. C'est dur, hein ? C'est dur. Les gens ne se rendent pas compte. C'est dur de rester relevant. Voilà pourquoi beaucoup tombent dans la drogue, dans les trucs, parce qu'ils n'arrivent pas. À se maintenir. Mais oui, la pression, c'est dur de rester là et puis rester sain dans ta tête. Je crois que c'est le plus dur. Rester sain dans ta tête. Bro, je te dis, plus je rencontre des stars, plus tu comprends la réalité. Bro, je ne te dis pas, je suis allé dans un concert, quelqu'un de très connu, une star anglaise, je dis ça comme ça, très connu, il remplit des stars, le 80, il remplit des stades partout. Je suis rentré dans sa loge, mon gars, il y avait de la coque, des lignes sur la table. Tu rentres là, on dirait, c'est du pain qu'on donne, frérot. Tu vois ce que je veux dire ? Je t'ai saisi. On dirait, plus tu connais ce monde, plus tu... Mais après, tu te protèges. Fais comme les gars comme les Fallis. Tu l'entends moi. Silence. C'est quoi ? Focus. Piquis pas, c'est pas qu'on veut. Merci beaucoup. Merci à tous dans une bonne ambiance en tout cas. Rapidement, nouvelle rubrique, questions des appels. On a sélectionné deux questions très rapidement. Il y a un abonné qui a demandé, il y a cet ident, entre un disque et d'or ici au Canada et en France. Tu préfères commencer avec lequel ? Je vais pas mentir, la France. La France. Déjà, ça fait plus d'argent, sûr. C'est 15 millions de streams. Enfin, au total, en vente et tout. Ça fait déjà plus d'argent, sûr. Mais après, moi, je vais pas négler là où je suis. comme tu le vois live. Je fais des grosses promos au pays et tout. Charlotte Astrond, Keen aussi parce que c'est un des premiers médias qui m'a donné la force. Et des fois même, il me repose gratuitement. Ouais, ouais, ouais. Je repose. C'est ce matin que j'ai vu que tu es dedans. Je te jure. Je savais pas. Je voulais te dire la même chose. Je savais pas, bro. J'ai jamais su. J'ai jamais su. C'est vraiment... C'est héros dans l'ombre. Bro, j'ai jamais su. C'est ce matin que j'ai vu ça. OK. Charlotte Astrond, Keen parce qu'eux, ils me reposent des fois gratuitement. Ils donnent la force dans le love et tout. Et voilà. Je néglige pas là où je suis. Au Canada, je suis et tout. Comme tu as dit, bro, ça fait plaisir d'être le premier Congolais sur un beatball ici. Mais après, j'espère pas être le dernier. Exactement. J'espère revenir sur le beatball parce que c'est le plus dur de revenir dessus. Mais ouais, frérot, c'est ça, bro. Je néglige pas là où je suis. Exactement. Je veux péter en France mais je veux pas négliger ici. Deuxième question. Son flow. Waouh. Les notoriose B.I.G. de Montréal. Enfoiré, c'est le gars qui se passe. Je suis gros. Enfoiré. Même pas. Je l'ai mis de la page qui se rigole. Je rigole, je rigole. Non, mais... Non, mais ça fait plaisir, bro. Tu me compares à une légende, je dirais, l'icône du rap. Top 3 ever. Lifetime. Pac, Biggie. To me, Pac, Biggie, Fitty. Moi, j'aime Jay-Z mais moi, c'est Pac, Pac, Biggie, Fitty. Après, j'ai pas trop écouté Pac comme ça. Moi, c'est plus Biggie. C'est plus ce côté... Donc, il y a une part de vérité. Oui, mais oui. Pac, il était fort mais il est trop sérieux pour moi, des fois. Biggie, c'est plus l'amusement. C'est, you know. On rentre dans ton élément, quoi. Exact. So, ouais, ouais. Ça fait plaisir. Respect. Prochaine rubrique, les confessions. Ah, ça, hein ? Ouais. Ah, ça. Ah, ça. Mais avant de commencer, Asetidon, j'ai une question à te poser. Tu nous promets de dire la vérité rien que la vérité ? Toujours. Voilà. Asetidon, c'est lui qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel, dit-on. En toute sincérité, est-ce qu'aujourd'hui, tu peux nous dire que tu vis de la musique ? Ouais. Ouais. Je suis privilégié de le dire. Après, je peux vivre mieux comme je peux vivre pire, mais, ouais, en ce moment, ça se passe plutôt bien. Deuxième question. Tu fais partie de la lignée des très grands artistes du côté des Deux Congo. Quel est l'héritage dont tu es le plus fier aujourd'hui, artistiquement parlant ? C'est ce que tu as dit, frérot. C'est d'hériter de ce truc-là, tu vois. Moi, mon grand-père, tu vois, à l'époque, comme je dis, le bas Congo, mon grand-père, il a marié ma grand-mère, elle avait 14 ans, il avait 18. Avant, il n'y avait pas de Congo, King Congo Braza, ça n'existait pas. Il nous expliquait que lui, il partait juste, il traversait juste de l'autre côté, un village qu'on appelle Kimongo, au bas Congo. Il traversait, il était ce qui est maintenant RDC, je ne sais pas comment les Kikuites, whatever. Et quand on a séparé tout le bail, il est parti prendre ma grand-mère de l'autre côté, il la ramené. Oh, tu vois. Techniquement, mon père, il est moitié, moitié, moitié. Il a même encore de la famille aujourd'hui au bas Congo, au truc, tu vois. Et c'est un peu ce côté-là, ce mélange de culture que j'ai hérité, parce que, oui, les Congolais, après c'est un mélange j'aimerais passer aussi, il y a beaucoup de division entre les deux, Congo et tout, mais, juste rappeler que, on ne nous a pas divisé de notre propre gré, il y a eu des forces extérieures qui nous ont séparés, sur le fait que nous puissions tomber dans ce piège-là de continuer cette lignée de séparation, c'est comme leur donner raison. Exactement. Et c'est vraiment ça. Moi, je suis fier de dire que voilà, que mon père a les pieds dans les deux pays et que je représente un peu cette union-là, parce que tu vas voir dans mes sons, je parle des deux. Le dernier son qui vient de sortir, exactement. Le dernier son qui vient de sortir avec Sahel, qui est une force ici et tout, je parle de Brazakine, tu vois, c'est ça. C'est Charlotte au Sahel et tout le sens. Le sens n'appelait presse à New York pour ceux qui ne savent pas. Mais ouais, c'est un message que j'aimerais passer que nous ne tombons pas dans tout ce qui est politique, dans tout ce qui est truc, on est un même peuple. africain en général, tu vois, le grand Congo, le cas. Le grand Congo, il y a une partie de l'Angola, Kogo de Antotila, pour ceux qui savent, moi je suis trop dans l'histoire et tout, mes bras faits fort. Kogo de Antotila, une partie de l'Angola, une partie du Gabon, du Cameroun, la RDC, la Centrafrique, tu vois, on était un même pays à l'époque, mais après, Conférence de Berlin nous a séparés comme des gâteaux. Et maintenant, nous aujourd'hui, on vit comment on est séparés parce qu'on tombe dans ces pièges-là. c'est juste pour dire que ne pas tomber dans ça, on est tous africains, on est tous humains à la fin de la journée. Exactement. Merci beaucoup. Dernière question. La mort n'arrête pas la mort, dit-on. Il y a quelques années, vous perdiez votre mère. Quelle serait pour vous la meilleure façon de la rendre hommage ? Wow, bro, toi tu me finis avec des bails. Non, ça c'était la dernière question. Ah ouais, shit, bro. Tu ne m'as même pas fait manger, tu me dis des bails comme ça. Ça, on va parler de ça en privé. Non, t'inquiète, t'inquiète. Wow, le plus grand héritage, je vais m'occuper de mes frères. J'ai six frères. Ils vont bien, ils travaillent bien, ça se passe bien. Je ne dirais pas, on a la chance d'avoir un père qui est super fort. Mais ouais, je crois que mon héritage serait d'être le meilleur s'étudiant des impossibles, le meilleur s'étudiant comme avant qu'elle me disait perdre des kilos. Et ouais, m'occuper de mes frères et ouais, rester moi-même, rester moi-même. Faire attention, elle me disait souvent ça. Je suis trop naïf, trop gentil. Ouais. Faire attention. Nous sommes arrivés à la fin, c'était Andy Longan à la présentation des 15 minutes avec Yassetidon pour Bocota TV. Merci Yassetidon et surtout bon courage pour la suite. C'était un plaisir. Moi, je te laisse avec cette question. Je lui dis quoi au prochain invité? Bonne chance. Ce gars-là, il va t'avoir. Shut up. Sous-titrage Société Radio-Canada